Londres, la capitale du brouillard ensevelie sous la neige, une ville remplie de mystères et des lignes dans tout genre. C'est ici aussi que nous retrouvons le soir du 24 décembre le professeur Layton et Luc, son apprenti. Professeur, c'est l'heure ! Il faut ouvrir les cadeaux ! Eh bien, cela dépend, Luc. Est-ce que tu as été sage ? Ben non, j'ai jamais vécu dans un monastère, moi. Par contre, j'ai connu un gosse qui a vécu dans un monastère. Vous vous rappelez de Marcelino ? Mouais. Bref, tenez, voici votre cadeau. Allez, ouvrez-le ! Euh, mouais... Mais c'est pas possible, vous êtes manchon ou quoi ? Allez, ouvrez-moi ce cadeau ! Ah, eh bien, voyons voir. Un chapeau ? Oh, mais comme c'est original ! Je vais le ranger avec les autres, Luc, et je vais le garder pour en faire la plus grande collection existante. Mais vous savez, professeur, ce n'est pas un chapeau comme les autres ! Celui-ci renferme une histoire et pas n'importe quelle histoire ! Tout a commencé quand... Au départ, il n'y avait rien. Puis, le Big Bang. Et... Non, 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 pas la peine de revenir aussi loin, Luc. Reprends juste à partir d'aujourd'hui. Ah, euh, pardon, professeur. Eh bien, tout a commencé quand... J'étais en train de décorer le bureau pour Noël et de faire le sapin. J'ai même pris le soin de mettre dedans des guirlandes et des boules de Noël originales. À à peine 2000 kilomètres de Londres, se trouve une caisère militaire où j'ai pu récupérer des équipements high-tech et des barbelés et des... Eh, ça fait quoi si j'ai pu sur ce bouton ? Ah ! C'est à l'heure qu'a paru un portail bleu qui aspérait l'air. Oh, c'est quoi ce machin ? Vite, faut que je lance un truc dedans ! Le calçant du professeur ! Ni huit ni deux, en tant que bon apprenti, j'ai décidé de procéder méthodiquement. Puisque j'ai pris tous vos autres dinosaures qui puent pour les jeter dedans. Un fœtus de dinosaure dans du four-ball, une crotte caramélisée, puis comme ça changeait rien, j'ai balancé aussi un étrange fossile en forme de spirale. Non, ce n'est pas le moment d'utiliser ça. Et puis au final, j'ai même jeté votre chapeau haute forme de secours. Quoi ? C'est alors que j'ai remarqué la connerie que j'ai faite. Ni trois, ni quatre, ni vues, ni vices de côté que j'ai décidé de sauter dans ce pantail pour récupérer votre haute forme. Allez, c'est parti ! Calabité ! C'est alors que j'ai été téléporté dans un autre monde. Un monde dangereux. Un monde étrange où règne folie et confusion. Un monde où je n'avais pas ma place. Un monde avec des autochtones. Immonde ! Un monde réel. Trop réel. Bon, je vais faire un vine pour les auditeurs. Je vais mettre la musique et tu me réponds, ok ? Euh, ouais. On y va, Dark ? Ok ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? T'as encore fait le con avec la clim ? Mais non, c'est pas parce que j'ai voulu une fois refroidir mon café avec la clim que je vais le faire pour tout et n'importe quoi. Ouais, enfin, la mettre à moins 18, c'était pas une bonne idée, comprends-moi un peu. Ouais, mais bon, après, je pouvais pas savoir que ça allait buguer continuellement. Oh, putain ! Quoi ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne, c'est que c'est pas la clim. La mauvaise, c'est justement que c'est pas la clim. C'est quoi ? C'est un vortex temporel ! Un quoi ? Euh, ouais, c'est moi où des crânes de dinosaures tombent de ce vortex. Et un chapeau haut de forme, maintenant. Ouais, manquerait plus qu'un fesse tombe, aussi. Non, ce qui manquerait, ce serait qu'une calamité nous tombe dessus. Ah ! Aïe ! Ah, ah ! La chance ! Je suis tombé sur un gros coussin. Ça va, Dark ? C'est bon, j'ai... J'ai rien. Ma tête a amorti la chute. Hé, toi, qu'est-ce que tu fous dans notre studio de création ? Non ! Toi, qu'est-ce que tu fais dans l'aspirateur géant qui fait... dans le bureau du professeur ? Non, toi, qu'est-ce que tu fous dans notre studio de création de la saga MP3 ? Hé, mais attends, Dark. Quoi ? Tu ne le reconnais pas ? Non, pourquoi ? Je devrais ? Bah, un peu, oui. Attends, regarde-moi, toi, là. Hein ? Fais un sourire que je vois si je te connais. Hein ? Miii... Ah, franchement, ça me dit rien. Non, puis je connais personne avec un béret, quoi. Je veux dire, franchement, qui porte encore un béret en 2014 ? Bah, moi ? Ouais, mais à part toi. Bon, ok, alors oublie sa tête et pense juste à sa voix. Bah, quoi, sa voix ? Ah, bon, Dark, fais Luc. Euh, ok, mais je vois pas ce que ça va changer. Et dans sa chambre, en plus ? Oh, putain, et vous êtes qui, vous deux ? Ah, ça y est, j'ai compris. Bah, pas moi, alors expliquez-moi ! Attends, 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 vas-y doucement. Connaissant le tempérament de... Hein ? Il vaut mieux y aller doucement. Je m'en charge, je m'en charge, t'inquiète pas. Toi, t'es un fan, c'est ça ? Quoi ? C'est quoi un fan ? C'est la femelle du fan ? Non. Une connerie pareille ? Me dis pas que c'est... Si, si, c'est lui. Tiens, regarde. Eh, dis, petit. Petit ? Il est quelle heure ? 10h85 et 72 secondes ! Merde, c'est lui ! Mais bordel, vous êtes qui, vous ? Eh ben, euh... On devrait peut-être pas lui dire. Nous sommes Richulte et Darksprite Angel. Quoi ? Tes créateurs. Papa ? Oui, c'est moi. Maman ? Hein ? Non ! Luc... Luc, écoute. Nous sommes ton père. Non ! Ce n'est pas vrai ! C'est impossible ! Lis dans ton cœur. Tu sauras que c'est vrai. Non ! Non ! Bon, il y a moyen que vous arrêtiez de gueuler, vous deux. Il y en a d'autres qui aimeraient aussi réaliser leur monnaie de Noël. Attendez, depuis quand vous êtes trois ? C'est, c'est... C'est Açaï. Non, mais Açaï ne ressemble pas à ça, je sais à quoi ressemble notre patron et... Bon, ok, c'est mon fils. N'est-ce pas, Luc ? Luc ? Luc ? Putain, mais il est parti où, ce con ? Putain, Erika, tu l'as laissé sortir ! Mais c'est qui ? C'est Luc ! C'est Dark ? Non, c'est vraiment Luc. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il fasse des conneries. Un personnage de SAG MP3 n'a rien à faire dans notre monde. Bon, ben, je m'occupe de la cafétéria, alors. Euh, je vais voir les bureaux et je vais essayer d'éloigner Açaï de tout ça. Je vais m'occuper de la gueule. Aaaaaaah ! Ah ! Tiens, c'est bizarre, normalement je fais pas des portails de ce genre. Shell, rejoins le mono MP3 ! On devrait peut-être avancer, Shell, hein ? Euh, Shell, tu ne penses pas qu'on devrait revenir sur Napa ? Qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas rester là. Dans la cafétéria. Eh oh ! Eh ! Il y a quelqu'un, hein ? Oui ? Apollo ? Et qu'est-ce que tu fous dans la cafété à 16h ? Ah ben, tu sais, c'est l'heure des frites en Belgique. C'est toujours l'heure des frites en Belgique. Tu vas nous le rappeler à chaque épisode que t'es belge ? Bah oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'amène ? Tu veux manger, toi aussi ? Non, pas vraiment. En fait, il y a Luc de la SAGA Layton qui est apparu dans nos locaux. Faut vite que je le retrouve avant qu'ils foutent la merde. OMG, mais il y a des fourrées à la crème ! Oh, aux elfes de Luc, je vais rester un peu, finalement. Ah ben, enfin, quelqu'un qui me comprend ! Mais c'est que ça sent la bouffe, par ici ! Milad, ça t'a qu'au buffet ! Et donc ? C'est quoi, sa rochette de sandwich ? Je sais pas, moi. C'est pas moi que je le ferai. Par contre, ces fourrées à la crème sont excellents. J'en jure pas une minesse. Ah ouais ? Vas-y, donne, donne, je veux goûter. Eh, pas de touche, gamine. Ils sont à moi. Gamine ? À moi, t'as compris ? J'ai dit c'est tôt, ok ? Et c'est pas parce que je fais de la taille de soutif CM2 que tu peux m'appeler gamine. Gros lard ! Mais au fait, vous arrivez comme ça, pour grailler ? Mais vous êtes qui ? Je suis pas gros, hein. C'est juste une osade sur le courbe. Hein ? Bah, minade. J'ai pas d'importance, moi. Je suis juste là pour le buffet, hein. Ah ben, comme moi, c'est cool ! Oh putain, mais alors je sais enfin comment Lysandre voit avec ses yeux en 3D ! Salut les filles. Salut. C'est toi aujourd'hui qui t'occupe de l'accueil ? Ouais, mais c'est calme en fait. Exceptionnellement, est-ce que je peux te demander de fermer les portes d'entrée ? Il faut que personne n'entre et ne sorte du bâtiment. Ah, je sais pas, c'est assez le PDG maintenant. Je te le demande sincèrement, ok ? C'est un cas extrême. Bon bah, d'accord. Voilà, ok. Il se passe quoi en fait ? Parce que j'étais occupé, quoi. Il y a Luc de la saga MP3 Layton qui a paru dans nos locaux. Et le portail qu'il a fait apparaître n'a pas disparu complètement. Il y a de fortes chances que ça empire. Ah ouais, euh, ouais. Hey, mais normalement les portes sont automatiques. Je laissez-moi rentrer, je fais partie d'un bras. Euh, Richoult, je fais quoi de Tony ? Explique-lui la situation, mais sans ouvrir les portes. Ok, je m'en occupe. Princesse ? Oui ? Ça y est, il est toujours dans son bureau ou pas ? Oui. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il foute d'autre ? Il passe ses journées à mater des séries, et là, c'est du Game of Thrones qu'il regarde. Forcément, quand il y a du cul, c'est beaucoup plus fun. Ok, faut que je te dise, on est tombé dans un cas très, très spécial. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y a un personnage de saga MP3 qui est... Oh non, mais parle même pas de saga MP3 ! J'ai déjà la flemme de finir la mienne, d'ailleurs. Je sais même pas ce que je fous dans ce mono, donc bah, je m'en vais, voilà. En plus, on donne des répliques avec des blagues pourries et tout. Ah, il n'y a pas à dire, c'est une putain de série. Eh, mais, tu m'expliques pourquoi il y a une scène de cul ? Oh, qu'est-ce que tu fous dans mon bureau, toi ? Je sais pas, j'ai vu un méchant s'enfuir dans un portail, sans doute un méchant de l'organisation 13, et je l'ai suivi, et pouf, je me suis retrouvé là. Mais t'es qui ? Eh ben... Soda, l'élu de la Keyblade, rejoint la mêlée ! Eh, mais attends, où sont Meggo et Ronald ? J'en sais rien ! Qu'il y a que vous soyez, vous êtes priés de sortir immédiatement de mon bureau. Eh, mais vous êtes qui, vous ? Oh non, pas encore ! Je suis obligé de me présenter à tous, il n'y a pas une voix off, là ? Euh, ouais... Je suis Soda, élu de la Keyblade, et je cherche Ronald et Meggo, mes amis. Enfin, si on peut l'appeler, c'est des amis. Vous les avez vus ? Oh, merde, ça devient de pire en pire, là ! Suivez-moi, on va retrouver vos camarades, d'accord ? Ah, euh... Ok. Mais laissez-moi rentrer, ça fait 40 minutes que je suis dehors ! On peut pas avoir 40 ans ! Et alors ? Ce bâtiment pour la queue a plus de 40 personnes que je sache. C'est moi qui m'occupe de la paperasse. Mais c'est passé quoi ? Pour que je sois boucler, il y a quelqu'un qui a chopé Ebola. Et en plus, il y a du jazz ! RAP DAG BOULAB ! Mais fille, qu'est-ce que tu fais coller à la porte, comme ça ? Coucou ! Euh... Bah, j'essaie d'expliquer à Tony qu'il peut pas rentrer. Putain, je m'étonne que je ne vienne pas souvent ici. Ça tombe bien ! Tu vas pas pouvoir sortir non plus. Quoi ? Mais si je dois sortir ? Non ! On est en quarantaine, tu restes ici avec nous ! Mais j'ai pas envie de rester là enfermé avec les fous ! Laissez-moi rentrer chez les fous ! C'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui demande à se faire interner. Vous êtes au rez-de-chaussée. Professeur, vous êtes là ? Hein ? Hein ? Professeur ? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Bah voilà, puisque c'est comme ça, j'ai pu sur tous les boutons. Vous êtes au étage 2, salle d'entretien. Non, toujours pas ! Vous êtes au étage 7,5, esprit de John Malkovich. Mais elle est bien cette musique ! Vous êtes au étage 13, étage interdit. Amusez-le ! Amusez-le ! Ah ! Fais-la porte, fais-la porte ! Allez, vite ! Fais-la porte ! Ah ! Ah ! Mais c'est quoi ce bâtiment de fou ? Vous êtes au étage 42, la réponse à l'aide. Quoi ? Bon, on va arrêter les conneries, on retourne en bas ! J'espère que les gens bizarres pourront m'enchaîner ! Ah, vous allez voir ça, je connais une putain de barrage à frites ! Tant qu'on peut bouffer, moi je suis d'accord ! Eh, tu peux me filer un four à la crème, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr ! Ah, nous voilà au rez-de-chaussée. Eh, eh, coucou Luffy ! Coucou ! Coucou Tony ! Coucou ! Eh ouais, on peut sortir ? Non ! Et moi, je peux rentrer ? Non ! Ah, ok. En fait, c'est pire que mon bahut, votre établissement ! J'ai dit non ! Ah, ah, oui, vas-y. On a quand même été noter trois étoiles ! Ah, avant qu'Assein ne les foutent la merde, bien sûr. Putain, Dark, depuis le temps que je te dis qu'on n'est pas un lieu de restauration, mais un lieu de création ! T'as lu quelque chose ? Et qu'est-ce que tu fous, putain ? Qu'est-ce que Milad fait ici avec toi ? Et puis c'est qui, lui ? Qui ça, lui ? Lui, là ! Ah, bah, c'est Apollo ! Ah, euh, d'accord. Désolé, Apollo. Pourquoi ? Pour rien, pour rien. Ah, vite, un portail ! Ah, c'est qui, elle ? Ah, c'est Chelle, de la saga d'Erika. Oui, on parle de moi. Il y a du monde ici. Tiens. Eh, il n'y a que moi qui s'achote ? De quoi ? Euh, ça va, je n'ai rien, pour ceux qui s'inquiètent. Papa ! Fiston ! Rattrapons le temps perdu. Allons chez Flunch tous les jours. Devenons les rois du pétrole. Faisons un sapin de Noël qui déchire sa mère. Et, je ne sais pas, moi, on va se faire un Tekken. Non, 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 on n'a pas le temps pour ces conneries. On a quatre personnages de ces Game P3 qui ne devraient pas être ici. Quatre personnages qui ne devraient pas se rencontrer. Quatre personnages incontrôlables et personne, personne ici, à part moi, ne comprend le temps... Ils sont délicieux, ces gâteaux. Mais qu'est-ce qui nous fait chier l'autre, là, à tout le temps parler ? J'avoue, ils sont bons. Mais putain, Richout n'a jamais été aussi lourd. Sauf quand il harcèle les gens pour les enregistrements. Hé ! Elle est pas mal, la petite, avec ses cheveux attachés. Qu'est-ce qu'il a me regarder comme ça, lui ? C'est un test ? Est-ce que ces gens sont réels ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Oh, un gâteau ! Merci ! Hé ! On serait dans une autre situation, et je dirais bien lui proposer une piña colada entre nous. Et pourquoi pas faire plus ? Enfin, là, je peux pas. Qu'est-ce qui est chiant, l'autre, là-bas ? J'ai pas de souvenir de mon père, mais je suis content de l'avoir rencontré, en fait. Par contre, qu'est-ce qu'elle est chiant, maman ? Hé, mais attends, elle est du sud, elle ! Hé, mais pourquoi il me regarde comme ça, lui ? Du sud ! Vous croyez qu'il est présentable ? Non, à chaque fois qu'on le sort, il fait... Hé, j'ai une princesse ! J'ai une princesse ! Oh, j'ai une princesse ! Mais non, il est pas sortable ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui ? Et vous me faites tout chier ! Voilà, c'est dit, vous m'énervez ! Tu n'aurais jamais dû dire ça ! Vous allez tâter de ma Keyblade ! En avant ! Super Suisse ! Chacun pour soi ! Prêt ? Parti ! Oh, le combat vient à peine de commencer ! Bonjour à tous, je suis l'Anna, c'est un souvenir dans France, et je vais commenter ce bronze ! Et je suis la voix off ! Ce combat commence très fort, puisque nos challengers sont tous en train de défoncer Rishul ! Faites quelque chose, restez pas là comme ça ! Hé, qui veut de la boue ? Luc, petit météméraire, commence à attaquer Soda ! Hé, tu vas pas t'en tirer comme ça ! Luc se baisse, Soda continue son attaque droit devant, attaque en chair, qu'il arrête en rentrant en portail à ses pieds, et le faire apparaître en l'air, voilà, quelle attaque de fou ! Milad, toujours en train de frapper Rishul, ne lâche pas la tête ! Qu'est-ce qu'ils ont, mais ça ? T'as quelque chose à dire ? J'y fais bien, maintenant ! Ah bah ça, c'est bien, les mecs ! Toujours à cliquer, tu penses à cliquer, et bah y'a plus personne ! Quand soudain, Luc attrape Milad par derrière ! Laisse ta l'air tranquille, salope ! Euh, c'est bon ou ça fait un peu dégueulasse ? Euh, oui ! Ouais ! C'est bien, mon fils, le voilà déjà parti avec une âge ! Luc déferme sa colère sur Milad avec ses attaques de gamins en tapant au hasard et en fermant les yeux ! Hé, t'es pas gentil ! Pour pimenter le jeu, il serait peut-être temps de faire apparaître un bonus, allez, je vais lancer la roulette ! Et c'est là-bas le smash dès le début ! Quel jeu ! Quel magnifique match ! Ah, c'est quoi ça ? Appuie ça ! Appuie ton pouvoir ! Et comment je fais ça ? En appuyant sur le B ! D'accord ! Dark, pourquoi ta main est sur mes seins ? Bah, j'appuie sur le B, enfin la taille B, quoi, je... enfin, voilà... Et voilà que Princess Magic a injecté Dark de la reine et lui a fait perdre sa balle smash ! Elle récupère la balle smash ! Elle active son smash ! Je vais tous vous renvoyer chez vous ! Ça vaut même pas le pouvoir de ma Q-Blade ! On va voir si t'en dis en votant une fois KO ! Oh là là, elle prend son carnet, son stylo plume et redessine la scène ! Que ce soit la reine, ses combattants et commence à rayer chaque personnage lui en prisant de gros dégâts ! Elle s'acharne contre Soda ! Retourne dans ton monde, sous merde ! Elle concentre son pouvoir, elle l'ége de la reine ! Ah ! Princess Magic, tu me reconnais ? Oui, oui, tu es un personnage de ma création ! Pouvez-vous m'épargner et éjecter l'autre fille au gros seins ? Genre, ils sont pas si gros que ça, mes seins ! C'est pas de ma faute si tu fais du CM2 ! Princess Magic, vous ne pouvez pas le laisser dire ça ! Bah, pourquoi ? Oh ! On dirait que Milad veut corrompre vos princesses ! Parce que tout le monde sait que vous m'avez faite à votre image ! Et que vous êtes aussi complexés par votre poitrine ! C'est... C'est... C'est vrai ! Oh ! Oh ! On dirait qu'elle a trouvé les mots justes ! Il est temps pour toi de retourner dans ton portail ! Rejalous, va ! Princess Magic entoure Shell sur son carnet et commence à remplir la bulle qui s'est formée dans... Pour noyer Shell dedans, pour qu'elle prenne des dégâts ! Regardez ! Princess Magic te vole près de sa bulle et d'un geste sublime envoie Shell disparaissent dans les mérondes d'un portail temporal ! Et joue à trois ! Aperdu ! Allez, à quel tour maintenant ? Pluton ! Princess Magic s'avance vers lui et... Quel malheur ! Elle perd son pouvoir ! Ah ! On peut tout faire soi-même ! Ah, Luc ! Richult, à terre et bien amoché, s'adresse à Luc en sacré pantaloupe ! Maman ! Nous ne sommes pas tes parents ! Quoi ? Tes parents sont pas morts ! Quand on a écrit ça, Layton et la pelle du spectre n'étaient pas encore sa fille et on pouvait pas savoir ! Quoi ? Sauf ta peau ! Écoute, je... je vais te lever ! Richult, sors un bout de papier et un stylo et écris quelque chose ! Moi, je pensais que c'est son testament ! Écoute, Luc, j'écris que tu avais un objet dans ta poche ! Prends-le et active-le ! D'accord ! Attends, qu'est-ce que tu fais ? Hé, cette machine ! C'est celle que j'avais au début ! C'est que tu... Non, non, non ! Non ! Hé, les gens. Vous êtes où ? Je suis toujours dehors et il fait froid. Et c'est ainsi que j'ai récupéré votre chapeau, professeur ! Et c'est donc pour ça qu'il y a plein de monde dans mon bureau ! Ah, bonjour ! Bon, je vous en prie une fouette. Ah ouais, bon bah allez, repas de Noël ! Et c'est ainsi que Luc, Layton, Milad, Erika, Apollo, Francis Magic et les filles dégustèrent un bon repas de Noël. Ce ménon MP3 de Noël de Layton n'a pas vraiment de lien avec Layton, mais bref, c'est mieux que rien, hein ? Ouais, enfin, y'a pas de chute, hein ? Ah ouais, y'a pas de chute ! Eh bien, que penses-tu de ça ? Hé, mais pourquoi y'a des grenades dans votre sapin de Noël ? Des quoi ? Des grenades ? Ah bah, c'était pour faire les boules de Noël ! Oh, merde ! J'en ai fait tomber une ! Et la goupille restait sur le sapin ! Et c'est ainsi que le ménon MP3 de cette année finit avec une chute explosive. Oh, mais on est où, là ? Bienvenue au paradis, mon fils. Papa ! Oh, mais non ! Mes parents sont pas morts ! Ah si, si, je les ai tués, Luc ! Ouais, mais non ! Réjou le tédard qui m'a expliqué ! Mais non, enfin, euh... Au pire, on n'a qu'à vérifier puisqu'on est au paradis ! Ouais ! Allons-y, les amis ! Mais ôtez-moi d'un doute. Le paradis, c'est grand, non ? Euh, ouais, si on veut. Est-ce que vous savez que ce mono n'a aucune logique ? Non ! C'est mon son, c'est mon son, c'est mon son ! J'avoue ! Allons-y ! Regardez, là-bas, il y a Jésus tout seul dans sa relance. Oh, mon Dieu, Jésus est black ! Mais euh, tu lui avais pas dit que ses parents n'étaient pas morts ? Mais si ! Il est con, ou ? Oui, il est con. Oh bah, les mecs ! Bah, vous êtes là ! Lui aussi, il est con. Oui, euh, aussi. Ah ! Encore une journée de fini. Ah, vivement que je rentre chez moi. Ouais ! On va regarder mon petit poney ! Oui, si tu veux, Bobby. Hé ! Mais qu'est-ce qu'elle me fait, la porte, là ? Allez, mais ouvre-toi ! Hé, la porte, allez, allez, ouvre-toi ! Hé ! Luffy ! Luffy ! Est-ce que tu peux m'ouvrir ? Ouais ! On va regarder mon petit poney ! Luffy ! Mais il est passé où, ce con ? Mais où ils sont tous passés, là ? Attends, une seconde. Mais qu'est-ce que Tony fait congé devant la porte ? Ah là 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 ! Mais... Attends, il faut faire quelque chose ! Bobby, le sèche-cheveux ! Vite ! Tout de suite ! Aïe ! Hé, mais la porte est fermée ! Merde ! Oui, on change méthode ! On casse la porte ! Mais avec quoi on peut la casser ? Bobby, passe-moi ta tête ! De quoi ? Là ! Tiens bon, Tony ! On va te sortir de là ! Non ! Non ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Bébé ! Tiens ! Tiens ! Déjà ! Tamba ! Musique du générique ... Abonnez-vous !